Attends ! Stop ! Salut à tous, je m'appelle Joseph Lepi. Bienvenue à… je ne sais plus. Comment je me suis retrouvé à Giambar ? Je jouais dans mon école quand j'étais petit. Le foot, ce n'est pas ce que je voulais faire moi. Je voulais être sur argent quand j'étais petit. Et j'ai joué une fois à l'école, il y a un de mes maîtres qui m'a vu jouer et qui m'a dit « Pourquoi tu ne vas pas t'inscrire à l'école de foot ? » « Pourquoi pas ? » Et j'ai demandé à ma mère, elle m'a inscrit. Donc j'ai commencé comme ça. Puis l'école de foot où j'étais, à un moment, ils me disent « Il y a des essais à faire pour aller dans un centre de formation que je ne connaissais pas. » Et bien voilà, ça a commencé comme ça. À 12 ans, j'ai commencé à faire les essais. On était 15 000 au départ, ils en ont pris 18 il me semble. Et j'ai eu la chance de faire partie de ces 18-là pour aller à Diambar. Je fais ma première année. Je suis dans la promotion en 92. Et lui, il arrive l'année suivante avec les 93. Et quand il arrive, il était dans ma chambre. Ils l'ont emmené dans ma chambre. Donc sa première année à Diambar, c'était dans ma chambre. Donc je l'ai pris un petit peu sous mon aile quelque part. Donc c'est cool de le retrouver aujourd'hui. C'était un match en équipe nationale du Sénégal en jeune. Et je me rappelle, à la fin du match, il y avait 2-3 clubs qui étaient venus me parler. Dont Soucho, Lille, Panaytinaïcos et Milan aussi. Et à l'époque, j'étais jeune. Donc quand on m'a parlé de tous ces clubs-là, j'étais fin fou. Quand je disais, je vais au Milan, je vais au Milan. Et mon président à l'époque, Saer Seik, m'a dit que ce n'était pas forcément la meilleure idée. Il m'a dit que j'avais une marge de progression et que Soucho avait un très bon centre de formation. Et que c'était vraiment fort dans la formation. Et que ce serait peut-être une meilleure chose pour moi de profiter de cette formation-là. Je rigole parce que j'arrive l'hiver, il faisait super froid. Je vais vous raconter 2 anecdotes. La première, c'est que je dois aller à l'entraînement. Je me réveille, je regarde par la fenêtre, je vois énormément de neige. Je dis, on ne va pas s'entraîner. Je reste mon coucher. Mon téléphone sonne, le coach qui me dit, mais t'es où ? C'était Coachelli. T'es où ? Je suis dans ma chambre. Tu descends, tu t'entraînes. Je regarde par la fenêtre, je le vois sur une petite voiturette. Et c'est lui qui déneigeait. Donc je descends, je m'entraîne. Et mon premier match, je me rappelle qu'il faisait tellement froid qu'il me parlait. Je n'arrivais pas à parler parce que j'avais la mâchoire bloquée. Parce que je suis parti du Sénégal, il faisait 30 et quelques degrés. Je suis arrivé ici, il faisait moins 10, je crois. Donc c'était vraiment compliqué. C'est venu quand même assez vite parce que je m'adapte assez vite. Et puis quand on arrive quelque part, on ne connaît pas forcément les gens. Et que les joueurs nous mettent dans de meilleures conditions et qu'ils nous accueillent bien. Et que tout le monde te parle, tout le monde te met à l'aise tout de suite. Ça aide forcément à l'intégration et à se mettre tout de suite dans le bain. Un très bon souvenir parce que c'est mon premier match, même si on a perdu 3-0 il me semble. Ce match-là, je ne m'attendais même pas à jouer. Je me souviens que j'étais blessé pendant deux mois. Et je me suis entraîné juste une semaine. J'ai repris le mardi, on a dû jouer le samedi. Et je ne pensais même pas que j'allais dans le groupe. Et le coach m'amène. Et puis j'ai su le lendemain dans le vestiaire que j'allais jouer. J'étais pas forcément prêt physiquement. Mais quand on a de l'enthousiasme, c'est notre premier match en Ligue 1. On a envie de croquer dedans. Et puis voilà, j'étais très heureux de commencer et d'avoir fait mon premier match en Ligue 1. Une très très bonne relation parce qu'on s'appelle encore. On se donne des nouvelles. Et au début c'était pas forcément ça. Et je pense que la plupart des joueurs disent la même chose quand ils parlent de vie. Je pense que c'est quelqu'un, c'est un très bon formateur. Mais c'est quelqu'un qui teste d'abord notre mental. Parce que quelques fois il pousse les joueurs quand même un petit peu pour voir. Et souvent ceux qui résistent, tout de suite son discours il change derrière. Donc moi au début c'était compliqué. Je me rappelle même avoir été voir un type pour lui dire Je suis pas content parce qu'il me parle pas bien et tout. Il me dit ah bon il parle pas bien ? C'est qu'il t'aime bien. Donc à partir de là après c'est parti, il a fait deux mois son capitaine. C'était bizarre un peu parce que quand on commence à jouer comme ça, On a envie de jouer, on a envie de jouer tous les matchs. Et parfois on a des blessures, des douleurs inexplicables. Ou parfois explicables aussi. À un moment donné j'ai eu une blessure où il était question d'arrêter ma carrière. Parce qu'apparemment quand on a ce genre de blessure là pour un footballeur, C'est impossible de rejeter au foot. Donc c'était vraiment une période très très compliquée pour moi. Et voilà il était question que j'arrête le foot. Et voilà c'était quelque chose de très difficile à accepter et à encaisser. J'ai dû arrêter pendant un très long moment. Et à la fin de mon contrat, on avait discuté un petit peu avec le président de l'époque et le coach. Et il était question que je re-signe, que je parte en vacances. Et quand je rentre je re-signe avec le club. Et du coup moi je pars en vacances. Quand je rentre, ça avait changé d'avis entre temps. Et moi je n'étais pas au courant. C'est difficile aujourd'hui de dire que je suis parti tranquille, avec le cœur léger. C'est un club que j'apprécie, tout le monde le sait, c'est un club que j'aime beaucoup. Après voilà les hommes qui étaient là ne sont plus là, ils sont partis. Mais voilà sur le moment ça fait très mal. Je sors de là en me disant finalement c'est pas moi qui ai pris les décisions, c'est l'autre. Et ça se balançait. J'ai pris mes affaires dans le vestiaire, je suis rentré chez moi. Et partir du club comme ça forcément ça fait mal. Et je suis resté un petit long moment parce que quand je suis parti de vacances j'étais toujours blessé. Et quand je suis parti en national, c'était surtout sur l'appel de Hervé Renard. Que Boulogne avait eu entre temps et qui m'a dit viens. Et puis Lille c'était à côté et qui viendrait me voir quelques mois. Il faut voir si je retrouve mon niveau éventuellement. Donc je n'ai pas hésité longtemps à y aller. Une belle revanche sur ma carrière on va dire parce que quand je pars d'ici, je vais à Boulogne. J'ai fait 4-5 mois et j'ai signé à Orléans avant même la fin de la saison. Et arrivé à Orléans j'ai commencé à enchaîner les matchs, à jouer les matchs. A plus souffrir de peuples, à plus avoir de peuples en physique. On a fait la première saison, on a dû jouer 47 matchs. J'en ai fait 45. Donc c'est vraiment des grosses saisons. Et tant mieux pour moi parce que j'ai retrouvé la santé. La saison dernière, elle n'était pas forcément finie. Il restait 10 matchs. Donc comme tu l'as dit, on descend un petit peu par la petite porte. Parce que c'était une saison très compliquée mais on avait encore des chances de nous battre. À la fin de la saison, j'ai fait une saison assez correcte. Donc j'ai eu pas mal de sollicitations de beaucoup de clubs, dont Socho. Et quand c'est comme ça, même si en partant d'ici, je dis la vérité, j'avais une rancune. Mais pas contre le club, contre les gens qui étaient là en ce moment-là. Et ces gens-là ne sont plus là. Et voilà, ce club-là, moi je l'aime. Et puis aujourd'hui, avant de partir, je suis descendu avec Socho. Et aujourd'hui, un nouveau projet pour pouvoir remonter le club, le replacer là où il doit être. Forcément, moi j'étais fin fou. J'étais tout de suite d'accord pour faire partie de cette aventure-là. Et ce serait franchement une cerise sur le gâteau pour moi, si on remonte. Pour vous dire vrai, même avant la fin de saison dernière, on discutait un petit peu avec Omar. Sur un éventuel retour ici. Donc voilà, j'ai joué avec lui, il a fini sa carrière ici avec moi. Comme j'ai dit précédemment, il m'a quand même beaucoup conseillé. Il m'a beaucoup aidé. Et en plus, je l'ai eu aussi comme coach en intérim. Et ensuite, il a été adjoint derrière Véronard. Donc j'avais l'habitude un petit peu de l'avoir de l'autre côté du banc. Donc ce n'était pas une surprise pour moi. Et forcément, comme je l'ai dit tout à l'heure, revenir à Sochaux, on ne va pas dire que j'ai hésité. Je n'ai pas hésité de fort. Forcément, quand je pars d'ici, je regarde. Je regarde en tant que supporter le club. Je regarde les matchs. Donc tout ce qui s'est passé, j'ai regardé ça de loin. Et parfois, ça faisait un petit peu mal au cœur de dire que ce grand club là, qui est Sochaux, un grand club, un club mythique, puisse tourner comme ça. Aujourd'hui, ça commence à repartir. Et ça repart d'ailleurs plutôt pas mal. Donc on va espérer que ça continue comme ça et que Sochaux retrouve sa place. Quand on nous demande de revenir là où on est déjà passé pour un tel projet, on se pose la question à savoir. Parce que les années précédentes, c'était un peu plus compliqué. On se demande si le projet est vraiment réel. Si en arrivant là-bas, on ne va pas avoir de mauvaises surprises, des choses comme ça. Je ne vais pas mentir. Je me suis posé cette question-là. Mais sincèrement, je vous dis la vérité. Une fois arrivé là, tu vois le vestiaire, tu vois les joueurs, tu vois l'engagement du staff technique. L'engagement des joueurs et puis ce qu'on met sur le terrain. Et ce n'était pas gagné d'avance parce que l'équipe a bien changé. Et souvent, quand une équipe change comme ça, c'est dur à prendre parce que le foot, c'est de l'alchimie. Si ça prend, ça prend. Si ça ne prend pas, il faut continuer à travailler. Au début, on a bien commencé. Après, il y a eu un petit trou, un petit flottement. Ce qui est arrivé à toutes les équipes et ce qui arrivera toujours à toutes les équipes. Mais aujourd'hui, je pense qu'on tient le bon bout. On travaille ensemble, on voit une grosse solidarité entre les joueurs, une grosse entente. Et voilà, on est une famille. Et quand on est une famille en dehors du terrain, ça se ressent forcément sur le terrain. À l'aller, l'erreur qu'on a faite, c'est de vouloir trop gagner. C'est de vouloir tout mettre vers l'avant. Et je dirais même dire qu'on a fait des erreurs de gamme entre parenthèses. Parce qu'avec un peu plus de matérité, avec un peu plus d'expérience, on aurait dû gérer ce match-là. On aurait dû mieux le gérer. Là, aujourd'hui, on sait qu'on est dans une dynamique où il ne faut pas qu'on lâche des points. Donc voilà, on va essayer de gommer les erreurs qu'on avait fait contre eux. Et surtout, le plus important, garder ce qu'on fait en ce moment. Parce que quoi qu'on dise sur le terrain, quand tu fais ce qu'il faut la plupart du temps, tu as des chances de gagner le match. Donc on ne va pas se focaliser sur le match allé. On va juste penser à continuer à garder le cap comme on le fait en ce moment. Et je pense qu'on a des chances que ça passe. Je pense que c'est une très bonne chose. Parce que c'est vrai que quand on enchaîne les matchs comme ça en ce moment et que ça se passe bien, on ne se voit pas du tout trop beau. Loin de là, on n'est pas premier, donc on ne peut pas se voir trop beau. Mais ça fait du bien parfois d'avoir un rappel. Là, on a joué contre l'une des meilleures équipes d'Europe. Et ils nous ont montré sur le terrain la différence qu'il y avait entre eux et nous. Et la différence, elle n'était pas forcément footballistique. Ce n'était pas des contrôles pas. C'était de la justesse technique. C'était la justesse de mouvement. Et c'était les mecs, ils lâchaient le ballon quand il fallait. Ils accéléraient quand il fallait. Et quand on faisait une petite erreur, ils punissaient derrière. Donc on sait entre guillemets ce qui nous attend. Et comme l'a dit le coach à la fin du match, on ne perd jamais. On apprend toujours. Donc à un moment donné, je pense que le match, il va nous servir. Je ne sais pas si je dirais aboutissement parce qu'on peut aussi le dire. Mais c'est vrai que ma dernière sélection, c'était une équipe olympique. Et je me rappelle qu'on avait même qualifié l'équipe aux JO. Et je m'attendais à faire les JO que je n'ai pas fait. J'étais ici, je jouais les matchs. Mais voilà, ce qui s'est passé, le sélectionneur a fait ses choix. Aujourd'hui, de pouvoir retourner, surtout en équipe A, parce que je n'avais jamais fait cette sélection auparavant. Donc c'est juste une immense fierté pour moi. Et j'espère que ce ne sera pas qu'une seule sélection. Je suis fou du Sénégal, moi, je suis un mordu. Donc déjà, je regarde tous les matchs. Même le championnat, je regarde. Mes potes qui sont là-bas, Diambar, quand ils jouent, je regarde tous les matchs. Donc avoir l'opportunité de défendre les couleurs de sa nation, je veux dire, il n'y a juste pas de mots pour décrire ça. Parce qu'à chaque fois que les JO arrivent, ils leur demandent de chanter et de danser. Et moi, j'avais choisi de chanter. Ils m'ont dit, si tu chantes, tu danseras quand même. Je ne sais pas qui t'affaire. Je vais danser tout bonnement, comme tout le monde. Et puis j'ai fait une petite danse sénégalaise qui était plutôt pas mal. Je suis fier de moi, tu vois. C'est pas fini, c'est pas fini. C'est pas fini.